Nous allons voir la syntaxe qu'on va utiliser pour les tableaux en pseudocode. Alors attention, la création d'un tableau c'est très 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 différent de la création d'une liste en Python. Ça se rapproche beaucoup de la création d'un tableau en C, mais on va s'autoriser quelque chose qui n'est pas très légal en C, pour simplifier un petit peu, puisqu'on ne va pas gérer toute la mémoire à la main en pseudocode. Alors, pour déclarer un tableau, il faut déclarer le type des cases qu'on veut, il faut déclarer le nom qu'on veut pour notre variable tableau, et dans les crochets, il faut déclarer le nombre de cases qu'on veut. Donc ça, ça va nous réserver la mémoire pour un tableau de n cases, chaque case étant de type entier. Et donc, au début, ça nous fait un tableau avec des cases qui sont vides. Donc, on s'autorise en pseudocode à mettre dans les crochets une variable. Donc par exemple, ici, j'initialise ma variable n à 5, je l'avais déclarée juste avant. Donc, du coup, si je veux créer 5 cases avec 5 qui sont stockées dans une variable n, je m'autoriserais à faire ça. Et donc, les cases du tableau, ça pour le coup, c'est comme en C, c'est comme les listes en Python, sont numérotées de 0 à n-1, si j'ai n cases. Et ensuite, si je veux mettre une valeur dans la case d'indice 0 du tableau, je vais utiliser cette syntaxe-là, c'est-à-dire que je fais une affectation, tout simplement. À droite, je mets la valeur que je veux affecter, et à gauche, je mets le nom de mon tableau, et entre crochets, l'indice de la case dans laquelle je vais écrire. Et donc ça, ça me met la valeur 7 dans la case numéro 0. Et ça, ça me met la valeur 8 dans la case numéro 4, qui en l'occurrence, est la dernière case d'un tableau à 5 cases. Alors, une chose qui n'existe pas en C, on va supposer que nos tableaux connaissent leur propre taille. Donc ça, pour le coup, c'est similaire à la longueur d'une liste en Python. Donc on va choisir une terminologie qui est plus francisée, et donc on utilisera longue, qui est le raccourci pour le mot longueur. Donc par exemple, si je déclare deux variables entières n et m, que j'initialise n à 10 et que je crée un tableau à n cases entières, eh bien je peux faire un appel à la fonction longue, en demandant longue de tab, et en stockant ça dans m, eh bien comme tab, il a 10 cases, eh bien m va recevoir la valeur 10. Et on va supposer qu'un tableau a toujours au moins une case. Donc ça, c'est quelque chose qui est également très différent des listes en Python, puisqu'en Python, il faut toujours gérer le cas où la liste est vide, puisque le cas d'une liste vide, c'est quelque chose qui est très courant, qui ne provoque pas du tout d'erreur en Python. Alors qu'ici, dans notre pseudocode, ce n'est pas très bien défini qu'est-ce que c'est qu'un tableau vide, donc on va toujours supposer que notre tableau a au moins une case. Alors du coup, comme on a notre type un peu fictif nombre, qui nous permet de parler indifféremment d'un int ou d'un float, eh bien du coup, on pourrait avoir un tableau de nombre quand on n'a pas envie de différencier entre un tableau de int ou un tableau de float. C'est un peu un abus de notation. Et donc du coup, on pourra faire une fonction qui prend un argument à un tableau de nombre. C'est des choses qu'on fait assez souvent. Parfois, on n'a pas envie de différencier entre une fonction qui prend un tableau de int ou un tableau de float. Donc si on n'est pas obligé de le faire, on ne le fera pas en pseudocode. Alors je fais une première entorse à ce que j'ai dit tout à l'heure sur la portée des variables. En fait, on verra que ce n'est pas tout à fait une entorse. Une fonction qui prend un tableau comme argument, eh bien peut vraiment modifier le tableau. Donc quand un tableau est passé comme argument à une fonction, il n'est pas recopié entièrement. Donc il n'y a pas une copie locale du tableau qui est faite comme variable locale de la fonction. Donc on manipule vraiment le vrai tableau. Et donc si on modifie des cases dans le tableau dans la fonction, ça va vraiment modifier le vrai tableau depuis là où il est appelé. Donc depuis le programme principal, par exemple, s'il est appelé depuis le programme principal. Alors en fait, ça ne doit pas vous permettre non plus très étonnant puisque ça, c'est le même comportement que ce qu'on peut avoir sur les tableaux en C. Et c'est également le même comportement qu'on peut avoir sur les listes en Python. Quand on passait une liste comme argument à une fonction en Python, si on modifiait l'intérieur de la liste depuis la fonction, eh bien ça modifiait réellement la liste qui était passée comme argument depuis là où elle était appelée. Par exemple, je peux faire une procédure, c'est-à-dire une fonction qui n'envoie rien, qui s'appelle double contenu case, qui prend en argument un tableau de nombre, donc on note par cette syntaxe-là, et qui fait une boucle pour, qui parcourt tous les indices valides du tableau, donc c'est-à-dire de 0 à longueur du tableau, moins 1. Donc je vous rappelle que l'indice longueur de table n'existe pas, puisque comme on commence à 0, eh bien on doit terminer à longueur de table moins 1. Et à chaque étape, eh bien qu'est-ce qu'on va faire ? On va calculer deux fois la valeur table de i, et on va écrire ça dans table de i. Et donc on va avoir comme effet de bord de modifier chaque case du tableau, puisque on va remplacer chaque valeur par son double. Donc là on va vraiment modifier le tableau, on ne travaille pas sur une copie du tableau. Alors, les grands classiques à connaître sur les tableaux, alors il y en a plein, j'en ai sélectionné que 3, mais que vous devez absolument connaître dans tout le langage de programmation que vous allez voir dans votre cursus, et donc en particulier en pseudocode, puisque c'est à partir de ça que vous pouvez avoir des briques de base pour faire des exercices plus compliqués. Alors une fonction d'affichage d'un tableau, c'est-à-dire une procédure, une fonction qui n'envoie rien, qui s'appelle affiche-tab, qui prend en argument un tableau de nombre et qui va simplement afficher le contenu de toutes les cases du tableau, les unes après les autres. Donc on fait une fonction, pardon, on fait une boucle pour, pour i allant de 0 à longue de tab, moins 1, et bien de ce plan on va afficher, on print, le contenu de tab de i. Donc celle-ci elle est assez simple. Ensuite, un autre cran classique, c'est une fonction qui prend en argument un tableau de nombre et qui va calculer la somme des cases du tableau, et donc qui va renvoyer un nombre qui va être la valeur de cette somme. Donc on crée une variable locale s, ou qui est de type nombre, puisque si les cases sont des int, la somme va être des int, si les cases sont des flottes, la somme va être des flottes. Donc voilà, du coup on dit que c'est nombre, comme ça c'est cohérent avec le type des cases. Là encore, on fait une boucle pour, pour parcourir tous les indices valides du tableau, c'est-à-dire pour i allant de 0 à longueur de tab, moins 1, inclus. Et bien à chaque étape, on calcule s plus la valeur qui est dans la ième case du tableau, donc s plus tab de i, on stocke ça dans s, et à la fin, quand on a terminé notre boucle pour, on renvoie s. Donc ça c'est un grand classique. Vous avez vu l'équivalent en piton pour calculer la somme des éléments d'une liste, et vous avez vu, pour ceux qui ont fait le c, l'équivalent en c. Et enfin, un qui est un tout petit peu plus difficile quand on ne l'a jamais vu, mais vous l'avez tous déjà vu, une fonction pour trouver le max dans un tableau non vide. Donc on prend toujours en argument un tableau de nombre, on va renvoyer un nombre qui va être la valeur maximale dans le tableau. On va avoir une variable que j'appelle max jusqu'ici, qu'on initialise à la première case du tableau. Donc comme le tableau est non vide, on peut se permettre de regarder ce qu'il y a dans la première case. et ensuite, tout simplement, on va parcourir toutes les autres cases du tableau. Donc on commence avec i valant 1, et on continue jusqu'à i valant long de table moins 1. Et à chaque étape, on va regarder le contenu de la ième case du tableau. Si c'est plus grand que le max qu'on a trouvé jusqu'ici, ça veut dire que le contenu de notre ième case, c'est notre nouveau max jusqu'ici. Et donc à chaque étape de la boucle, max jusqu'ici contient en fait la plus grande valeur du tableau parmi les cases qu'on a parcourues. Donc jusqu'à l'indice i. Et à la fin, on renvoie max jusqu'ici. Donc ça, ça devrait vous rappeler normalement des choses que vous avez déjà vues dans le langage de programmation que vous avez appris. Donc j'insiste, les trois grands classiques, vous devez bien savoir les faire pour repartir sur de bonnes bases. Alors, du coup, maintenant qu'on s'est fixé un petit peu une syntaxe du pseudocode, eh bien on va pouvoir parler d'algorithmique. Et maintenant qu'on peut parler d'algorithmique, on peut commencer à envisager de répondre à cette question, bien qu'il n'y a pas de réponse exacte. Qu'est-ce qu'un bon algorithme ? Alors, il y a plusieurs critères à prendre en compte pour définir ce qu'il y a un bon algorithme. Déjà, il y a un critère, c'est ce qu'il est facile à lire ou à comprendre. Ça, c'est généralement un critère qui est pris en compte, surtout pour des algorithmes pour lesquels il existe une solution qui est particulièrement facile. Parfois, ce qu'on aime bien sur certains algorithmes, c'est qu'il est facile à analyser. On verra dans le chapitre suivant qu'on va analyser nos algorithmes pour être sûr qu'il répond aux problèmes posés. Et donc, parfois, le meilleur algorithme qu'on va donner, ce n'est pas celui qui est le plus facile à lire, ce n'est pas forcément celui qui est le plus efficace, mais c'est celui dont il est plus facile de prouver qu'il répond aux problèmes posés. Le critère sur lequel on va le plus s'attarder dans le prochain chapitre, c'est est-ce que l'algorithme est efficace pour une certaine définition d'efficace. Et donc, on va s'intéresser au nombre d'instructions ou d'opérations élémentaires qui sont effectuées pendant l'exécution du programme. Et on appellera ça la complexité temporelle. Donc, pour résumer, on pourra dire est-ce que votre algorithme, il va vite pour répondre à la question que vous lui posez. un équivalent à la complexité temporelle, c'est la complexité spatiale, où là, ce qui compte, ce n'est pas le temps, c'est l'espace mémoire qui est utilisé. Donc, est-ce que votre algorithme n'est pas trop gourmand en mémoire ? Donc, est-ce qu'il a besoin de peu ou de beaucoup de mémoire pour s'exécuter ? Ça, c'est le critère de la complexité spatiale. Voilà. Donc ça, ce n'est pas exhaustif. Il y a d'autres critères à prendre en compte pour savoir si un algorithme est bon ou pas. Donc, il n'y a jamais de solution parfaite. Et donc, en général, on doit faire un compromis entre tous ces critères. Et donc, dans ce cours d'algo 1, vous allez avoir les clés pour comprendre qu'est-ce qu'on entend par la complexité temporelle et également par qu'est-ce qu'on entend par analyser un algorithme et comment est-ce qu'on peut prouver qu'un algorithme répond aux problèmes posés. Alors, du coup, nous avons fini le chapitre 1. Donc, voici un petit rappel de ce qu'on a vu dans ce chapitre 1. Donc, on a évoqué la différence entre ce qu'est un algorithme et ce qu'est une implémentation. Donc, avec des exemples issus de la vraie vie et puis le début de l'explication de ce qu'est le pseudocode qui sera utilisé dans ce cours et le parallèle avec des implémentations qui sont faites dans un langage de prévention précis. Donc, en particulier, le C et le Python que vous avez déjà vu. Et la majorité de ce chapitre a été dédiée à la syntaxe du pseudocode que l'on va utiliser tout au long des séances de ce cours. Et enfin, en ouverture pour la suite des chapitres, on a commencé à esquisser des éléments de réponse à la question « Qu'est-ce qu'un bon algorithme ? » Alors, pour vous entraîner à manipuler ce pseudocode qui a été présenté dans ce cours, eh bien, vous avez des quiz à votre disposition sur Moodle pour les étudiants de l'Université Clermont-Auvergne avec lesquels vous allez pouvoir eh bien manipuler et des petites étiquettes donc vous n'aurez pas tout à réécrire à partir de rien. C'est un système où vous avez des petites étiquettes à déplacer pour remplir des textes à trous et donc c'est ainsi que vous allez pouvoir commencer à écrire vos premiers algorithmes en pseudocode sur des questions qui ne sont pas très compliquées donc ça reprend des notions d'algorithmes que vous avez déjà vus mais dans des implémentations précises donc en C ou en Python et donc je vous invite très fortement à les faire pour être prêt dans les prochains chapitres à écrire des algorithmes en pseudocode sur les nouveaux concepts que l'on va voir dans les prochains chapitres. Sous-titrage Société Radio-Canada